Les gens s'identifient à ce film, à ces gens et les interprètent cette histoire d'une façon qui est complètement dissociée même de ce que j'ai voulu faire. Et c'est très fort parce que les gens me parlent beaucoup de leur vie. Les gens me racontent toute leur vie tout le temps en me disant c'est ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment j'ai envoyé mon ex à voir le film pour lui dire, pour lui expliquer pourquoi j'étais partie. Et donc j'ai fait ok. Il y a quelque chose qui dépasse forcément l'ambition du film et le désir de faire ce film à l'origine parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir une telle réception. Vous saviez que Sandra comme vous l'appelez était bisexuelle ? Non. Et vous l'avez perçue sur le moment ? Non. Et en réécoutant l'enregistrement est ce que vous diriez que ou avec le recul il y avait un jeu de séduction de sa part ? J'ai senti, elle me l'a dit elle-même d'ailleurs, qu'elle n'avait pas vraiment de vie sociale intéressante à cette période-là ou d'occasion d'échanger comme ça avec des gens nouveaux. Et donc ça a participé de ce jeu de séduction oui si on veut l'appeler comme ça. Ce que la cour a besoin de savoir c'est est-ce que vous vous l'appelleriez comme ça ? Ouais c'était irréel. J'ai vraiment passé un moment très particulier parce que très critique, très critique avec moi-même, mais très très joyeux. La réception évidemment à la fin. Ouais. Tellement exceptionnel de vivre ça en fait. Je suis tellement heureuse de ce qui s'est passé. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense pas que je revivrai un truc aussi dingue donc donc j'essaie de garder ses souvenirs en moi parce que ça se reproduira pas donc voilà. Après moi je pense que je comprends toujours très bien les films que j'ai fait des années plus tard. Il y a une part d'aveuglement je pense dans le fait de faire des films. À chaque fois j'ai ressenti ça pour chacun de mes films. Et encore pour celui-ci c'est-à-dire que j'ai trop assez de temps en fait à l'écrire, à le faire, etc. pour vraiment y voir très clair. Mais oui c'est une histoire assez joyeuse aussi parce que je pense que c'est assez rare de sentir à ce point là l'amour des spectateurs pour les comédiens et particulièrement pour la comédienne et pour les acteurs autour. Je sens vraiment quelque chose d'assez exceptionnel en fait, de vraie identification, de vrai amour ou désamour mais d'en tout cas d'un sentiment vraiment que ça les touche quelque part dans leur propre vie. Et ça c'est quelque chose que je peux absolument pas du tout projeter quand j'écris un film vraiment. Parce que l'inverse est arrivé aussi j'ai fait des films qui vont pas du tout toucher les gens et on pense qu'on va toucher mais les gens nous disent rien quoi. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout calculer. Je pense que je me suis servi du système judiciaire pour regarder ce couple et cette femme surtout en fait. Je me suis servi de ça, c'est presque la société et la justice c'est la société qui regarde, qui projette ses fantasmes, ses angoisses, ses problèmes moraux. Et je pense que je me suis servi de ça vraiment pour aller rentrer dans l'âme de ces gens là, de comment ils vivent. Effectivement c'est pas l'histoire la plus heureuse parce que je vais plutôt dans les travers d'un couple qui va pas bien et pour lequel ça s'est mal fini. Mais c'est vrai que en tout cas ça s'est fait un peu de manière concomitante. C'est-à-dire que j'avais très envie de refaire un film de procès et en même temps j'avais vraiment envie de rentrer dans beaucoup plus loin que ce que j'avais fait dans Sybille, dans l'impossibilité de saisir vraiment ce personnage là, de me dire qui est cette femme. Et c'est passé aussi par le prisme de l'enfant, qui est ma mère. Et ça je pense que c'est quelque chose qui était très fort pour moi, l'idée de positionner cet enfant qui recherche la vérité comme tout le monde, qui est dans la même position et qui doit choisir entre son père et sa mère. Et cette idée vraiment de se dire ben voilà je suis dans la pire des situations et je suis comme tout le monde, sauf que je suis dans un endroit public et on va délirer sur l'histoire de ma vie quoi et de mes parents. Donc ça, ça a été très très fort dès le début cette idée là, qui m'est venue assez simplement en regardant ma fille qui avait dix ans à l'époque où j'ai projeté très vite cette idée là de qu'est-ce que ça ferait que cet enfant qui serait projeté là. Et puis voilà après évidemment ce qui sous-tend vraiment le plus le film je pense c'est vraiment ce couple qui est dans une recherche d'équilibre parfait. On lui veut faire le même métier qu'elle, il n'y arrive pas, il y a l'accident de l'enfant au milieu qui voilà qui a une espèce de boulet. Tout couple traverse toujours des crises mais là il y a un espèce de truc assez costaud quand même à trimballer. Et finalement cette situation inversée de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire ce couple hors normes où la femme est plutôt dominante et l'homme est à la maison et où l'homme ne supporte plus cette situation comme plein de femmes ne le supportent plus. Et vraiment d'essayer de construire sur ce couple voilà, c'est un questionnement. Je suis pas en train de dire que la femme a raison, l'homme, l'idée c'est beaucoup plus de se dire mais comment est-ce qu'on fabrique cette vie ensemble, comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on réinvente les codes en fait de vivre ensemble, ça pourrait être un couple homosexuel, ça pourrait être deux frères, deux sœurs, c'est pas forcément le couple en tant qu'homme-femme voilà. Mais c'est vraiment cette question là je pense qui sous-tend le film et la négociation amoureuse, c'est-à-dire finalement la scène de dispute qui incarne vraiment le moment peut-être le plus culminant, le plus intense du film, qui serait le moment en fait de la négociation et de la discorde entre eux deux vraiment et la tentative de se comprendre et finalement l'échec de ça. Mais ouais je pense que c'est vraiment le cœur ça, c'est vraiment le pouls du film, c'est pas n'importe quel couple, c'est vraiment un couple hors normes qui est vraiment deux créateurs et dont l'un se sent dévalorisé par rapport à l'autre et tout ce que ça enclenche, de jalousie, etc. Mais je pense que ça c'est la vraie surprise de la sortie du film, c'est que moi j'avais peur que le film soit peut-être associé à quelque chose de plus d'un télo, de couple d'artistes, etc. Et c'est ça qui m'a le plus surprise je pense avec d'autres gens de l'équipe du film, c'est qu'on s'est rendu compte que le film touchait des gens qui n'avaient rien à voir avec le milieu et qui se reconnaissaient en fait quelque part. Ça, ça a été quelque chose d'assez intéressant aussi pour se rendre compte de ce que la société renvoie en ce moment, c'est-à-dire que c'est des questions où les gens se posent plein de questions quand même là-dessus, il y a plein de gens qui décident de plus vivre ensemble et ils ont raison, il y a des gens qui décident d'être ensemble mais autrement, enfin il y a tous les schémas, il y a plein de schémas je veux dire, il n'y en a pas qu'un seul en gros et je pense que c'est quelque chose d'assez actuel en ce moment ces questions-là. Je m'en suis rendu compte du coup encore plus je pense par la réception du film. Oui et puis je pense que Sandra amène quelque chose de particulier, c'est comme elle l'assume totalement d'elle comme elle est, elle s'excuse de rien, ni d'avoir une sexualité libre et d'être bisexuelle, ni de... Il y a quelque chose où elle a l'air d'être menaçante effectivement et donc je pense que c'est ce que vous disiez au début je crois, c'est qu'il y a cette idée vraiment qu'une femme qui finalement ne serait pas une bonne victime serait une menace ou aurait l'air de nous manipuler, en plus elle parle plusieurs langues donc il y a une sensation qu'il y a pas mal de filtres entre elle et la réalité et qu'elle pourrait nous duper éventuellement en fait, de par le fait aussi qu'elle a l'air d'être costaud, d'être solide quoi. Ça c'est quelque chose d'intéressant je trouve en fait, qui est sous-jacent dans le film, qui est aussi, c'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme qui n'est pas une bonne victime et ça c'est très intéressant parce qu'on protège pas les femmes puissantes quoi. En fait on protège les bonnes victimes quoi, les femmes qui ont l'air vraiment à terre et qui font que de chialer en gros au procès et les femmes qui en gros vont avoir l'air de quand même avoir une force de rhétorique, une force de défense, une façon vraiment de, voilà, elles vont peut-être un peu plus inquiétées, pas que les hommes mais aussi les femmes, enfin la société va se sentir plus en doute vis-à-vis de ce type de femme et ça je trouvais ça intéressant à questionner, mais ça c'est ce type de femme je le construis depuis plusieurs films, c'est toujours un peu la même femme, elle est plus assumée encore dans ce film là mais c'est toujours des femmes assez identiques quoi dans ce... Merci